Le cadeau du cœur à Rouen, c'est le petit geste qui fait du bien avant les fêtes. Une collecte de cadeaux de Noël pour les plus démunis. Chacun peut participer, le principe est très simple. Vous déposez dans une boîte à chaussures un truc chaud, comme une écharpe ou un bonnet, un truc bon comme du chocolat ou du miel, un loisir, un livre ou un jeu, mais aussi un produit de beauté ou d'hygiène, et enfin un petit mot doux ou un dessin. La boîte sera ensuite distribuée à des personnes dans le besoin. L'opération avait déjà eu lieu l'an passé avec des dons très sympas. On a écouté l'une des initiatrices du projet, Annan Labardac. Il y avait certaines boîtes où il y avait des parfums de marque quand même, qui coûtaient assez cher. Il y avait certaines boîtes où il y avait par exemple des tiquets à gratter. On ne sait jamais, peut-être qu'un SDF va devenir millionnaire. Il y a eu pas mal de petites choses. Il y avait, je me rappelle aussi, une dame qui avait envoyé, en plus de son cadeau, elle avait envoyé tout un carton avec des bonnets qu'elle avait fabriqués elle-même. Des écoles qui ont customisé des boîtes, etc., des dessins dessus et tout. C'était vraiment très intéressant. La boîte sera ensuite distribuée à des personnes dans le besoin. Un petit geste qui fait beaucoup de bien. Écoutez, l'une des initiatrices du projet, Annan Labardac, qui a fait toujours plaisir d'avoir un cadeau. Et surtout, à la période de Noël, si on n'a personne, et surtout que les choses qu'il y a dedans, c'est des choses utiles. Le plus important, c'est que, pour eux, c'est que quelqu'un a pensé à eux. Et c'est ça le plus important. Ce n'est pas vraiment, on va dire, la valeur de ce qu'il y a dedans, mais c'est le geste. Et le petit mot, du coup, est très important. C'est un message personnel. Le principe est très simple. Vous déposez dans une boîte à chaussures un truc chaud comme une écharpe ou un bonnet, un truc bon comme du chocolat ou du miel, un loisir, un livre ou un jeu, mais aussi un produit de beauté ou d'hygiène, et enfin, un petit mot doux ou un dessin. La boîte sera ensuite distribuée à des personnes dans le besoin. Écoutez, Anane Labardac, l'une des initiatrices de l'opération qui avait déjà eu lieu l'an passé. L'année dernière, c'était quand même une année assez particulière. Et les gens, je pense, avaient vraiment besoin de se sentir utiles. Il y avait un grand élan de solidarité. Et c'est vrai que c'est ça aussi qui nous a poussé à faire ça. Et puis, ça a tellement bien marché. Les gens ont redemandé aussi cette année. Et du coup, on a relancé ça. C'est très facile à faire, en fait, puisqu'on ne prend que des choses qu'on a chez soi. Donc, ça permet aussi de recycler certaines choses. Quelque chose qui n'est pas utile pour nous peut être très utile pour d'autres personnes. Et en même temps, on fait plaisir à d'autres personnes, à une personne qu'on ne connaît pas. Et ça nous rend heureux, en fait, de rendre des gens heureux. Une fois la boîte à chaussures remplie, il faut l'emballer avec du papier cadeau et indiquer si c'est pour un homme ou une femme ou encore un enfant. Vous pouvez ensuite la déposer dans des points de collecte, notamment au centre commercial Sainz-Vert, partenaire de l'opération à Rouen. Vous avez tous les détails sur la page Facebook Le Cadeau du Coeur Rouen. Sous-titrage Société Radio-Canada